Bonjour à tous et à toutes, alors je fais une petite vidéo pour vous dire que j'ai acheté un jeu, alors ça on s'en fout un peu, mais il y avait un site en fait que je ne connaissais pas, qui avait un tarif super intéressant et je me suis dit tiens pourquoi pas on va essayer, mais ça me paraissait un peu bizarre parce que le prix était vraiment très intéressant, je me suis dit bon on va tester on va voir, finalement le temps de livraison était super et ça s'est super bien passé, l'équipe technique m'a répondu très rapidement quand j'ai eu des questions, donc j'ai fait. Ça s'est super bien passé et donc du coup je leur ai demandé si ça les intéressait parce qu'ils marchent avec un système d'abonnement qui permet d'échanger des jeux no limit, c'est à dire vous voulez échanger 500 fois de jeux dans le mois, bon c'est pas faisable, vous avez compris, et du coup je me suis dit tiens pourquoi pas, échanger de jeu toutes les semaines ou toutes les deux semaines ou à chaque fois qu'il y a une grosse sortie et comme ça ça me permet de tester en live pour vous et aussi faire une vidéo YouTube pour tester les derniers jeux qui sont sortis. Et donc du coup je suis devenu officiellement ambassadeur Nextplay.fr. Alors qu'est-ce que Nextplay.fr ? Vous avez toutes les nouveautés 2019, Nextplay Pass ils appellent ça, donc Nextplay Pass c'est ce qui vous permet d'échanger vos jeux pour 19,99€ par mois, donc c'est sans engagement, ça c'est cool, 14 jours d'essai gratuits. Donc comment ça marche ? Soit vous achetez le jeu tout simplement, vous achetez votre jeu comme moi j'avais fait au début pour tester, vous achetez un jeu, alors il faut savoir que c'est un par un, c'est à dire que vous achetez un jeu, vous mettez dans le panier, vous le commandez, il est envoyé, dès que vous le recevez vous marquez, vous validez la bonne réception, et ensuite vous pouvez en reprendre un deuxième. Ok mais là c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant sur ce site c'est les 19,99€ par mois, et vous pouvez changer de jeu quand vous le voulez, quand bon vous semble, et c'est cross-plateforme. C'est à dire que, j'ai dit n'importe quoi, vous prenez ce jeu là, donc Disney Classic Games, vous le prenez sur PS4, vous voulez le changer, vous l'avez essayé, vous vous êtes amusé avec une semaine, ou alors même deux heures, vous n'avez pas aimé, vous voulez le changer, vous voulez Luigi Machine 3 qui est sur Switch, donc rien à voir avec la PS4, on est d'accord ? Et bien, vous renvoyez le jeu avec la jaquette, vous gardez la boîte, pareil pour les jeux Switch, pareil pour les jeux Xbox, à chaque fois vous gardez la boîte, et donc du coup vous envoyez seulement la jaquette et la cartouche, ou alors la jaquette et le CD, et eux ils vous renvoyent de leur côté, dès qu'ils ont la bonne réception du jeu, ils vous renvoyent de nouveau. Et donc je trouvais ça super cool, parce que du coup, ça permet de tester les jeux, donc je vais pouvoir grâce à ça, tous les samedis soirs, tester un jeu, donc par exemple, voilà, Luigi Machine 3, je vais le tester, peut-être avec ma copine, peut-être avec Mimi, est-ce que le jeu était fun, est-ce qu'on s'est bien amusé, mon ressenti, c'est-à-dire, est-ce que c'est un jeu que je conseillerais, est-ce que c'est un jeu que je conseillerais pas, est-ce que graphiquement il est réussi, est-ce qu'il l'est pas, est-ce qu'il y a des ratés, des aliasing, de l'aliasing, etc. Bon voilà, donc ça va me permettre de tester le jeu, ça va me permettre aussi de voir le gameplay, de jouer, parce que c'est bien de regarder les vidéos, mais c'est bien aussi d'avoir un ressenti. Et donc du coup, on va essayer de faire ça tous les samedis soirs, alors pas tous les samedis soirs, parce qu'il n'y a pas tous les samedis une sortie, mais en tout cas, dès que possible, on va organiser ça, et donc du coup, ça va être grâce à Nexplay, donc déjà, merci à eux de me faire confiance, et puis d'avoir répondu favorablement, sachant que, en soi, je suis pas un gros streamer, je suis pas un gros youtubeur, j'ai commencé à avoir un peu de communauté, mais c'est rien de fou pour l'instant, merci déjà à vous d'être de plus en plus présents sur la chaîne Twitch et sur Youtube, puisque du coup, c'est grâce à ça que ça a marché, mais je vais faire du live, surtout, ça va être surtout du live, je vais faire peut-être des vidéos, un peu best-of, qui résumeront, donc, c'est comme le nom indique, c'est un best-of, donc ça indiquera, ça fera un résumé de notre live, avec Mimi sûrement, mais ça va vous permettre, à vous, surtout, d'avoir du contenu, déjà un peu plus souvent sur Youtube, parce qu'en ce moment, c'est vrai que j'en avais pas beaucoup fait, parce qu'entre la chaîne, qui prend pas mal de temps, etc., j'avais pas beaucoup de temps, mais là, au moins, il y aura un contenu, au moins une fois par semaine, il y aura, encore une fois, pas encore sur une fois par semaine, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une sortie par semaine, mais en tout cas, il y aura beaucoup plus de vidéos test sur la chaîne Youtube, qui feront un résumé du live, sinon, vous pouvez venir sur la chaîne Twitch, pour voir le live directement, et me demander des questions, enfin, des questions, c'est un peu un pléonase, mais vous pouvez me poser des questions comme ça sur le jeu, si, par exemple, vous avez un jeu que vous hésitiez à acheter, et vous vouliez me poser une question, tiens, est-ce qu'on peut faire ça dans le jeu, est-ce qu'on peut pas le faire, etc., ben, j'essaierai de le faire en direct, comme ça, on verra ensemble si c'est faisable ou pas. Au niveau du catalogue, on est bien, franchement, regardez, je vais vous montrer, donc, franchement, il y a tout ce qui est nouveau, il y a le Ghost Recon, bon, on a FIFA, il y a le ZEDA, Borderlands, etc., qui se sont depuis un petit moment, mais Astral Chain, etc., voilà. Mais sinon, toutes les nouveautés, en général, sont en haut de page, franchement, il y a de quoi se faire plaisir, il y a de quoi échanger, en fait, et de quoi s'amuser. Donc voilà, c'était le petit truc, alors, c'est pas une OP, pas que je suis contre les OP, si j'en ai, tant mieux, je vais pas cracher dessus, je suis pas du genre à cracher dans la soupe, mais là, pour le coup, ça n'est pas une, c'est juste, voilà, eux, je leur ai demandé si ça les intéressait que je propose ce contenu-là, ils m'ont dit oui, grâce à eux, je vais avoir un abonnement offert pour la chaîne, Twitch, pour pouvoir proposer ce contenu que je vous dis, qui est de gameplay FR, et de tester les jeux, en tout simplement. Voilà, eux, ils m'ont rien demandé, ils m'ont pas payé non plus pour que je le fasse, donc voilà, je trouve que c'est un respect, entre guillemets, et ils m'offrent quelque chose, moi, c'est normal qu'en contre-partie, je les présente, sachant que moi, je trouve ces systèmes d'abonnement vraiment sympas. C'est une entreprise française, en plus, donc Coco Véco, mais non, voilà, donc du coup, vous allez avoir ça sur la chaîne, vous allez avoir tout ce nouveau contenu, encore merci à eux, n'hésitez pas à faire un tour dessus, sachant que vous avez aussi des prix super attractifs, si toutefois vous ne voulez pas de l'abonnement et que vous voulez juste acheter un jeu pour qu'il vous appartienne, et que vous comptez pas les changer, vous avez aussi des prix super attractifs, donc franchement, n'hésitez pas. Moi, personnellement, il y a plein de jeux que j'aimerais jouer, mais c'est vrai qu'entre SSB, entre la copine, entre le tennis, entre le taf, tout ça, j'ai pas beaucoup de temps pour jouer, et malheureusement, SSBU, comme je veux vraiment faire des résultats en compétition, il faut tryharder, donc du coup, j'ai pas trop le temps, malheureusement, et c'est pour ça que je trouve ce système intéressant, c'est parce que je peux pas mettre 70€ dans un jeu que je vais jouer 2 jours ou 3 jours, je sais même pas si je vais le finir. Là, au moins, du coup, ça me permet de l'échanger, dès que j'en ai plus envie, dès que je joue plus, ou plutôt de le laisser dans un coin et qu'il prenne la poussière, bah là, ça me permet de l'échanger, donc c'est pour ça que je trouve ce système d'abonnement assez sympa, pour les gens qui aiment jouer, enfin, qui aiment le jeu vidéo en général, mais passent beaucoup de temps sur un jeu, par exemple, et n'ont pas trop de temps pour des jeux à côté, au lieu d'avoir 50 jeux, un seul que je massacre, que je tryhard, et le reste que je laisse de côté, bah là, ça me permet de tryharder mon jeu, en tester un ou deux de temps en temps, et hop, de rééchanger, rééchanger. C'est pour ça que je trouve ce système d'abonnement assez sympa. Une fois par semaine, ça sera le samedi soir, normalement, pas tous les samedis, comme je disais, parce qu'il n'y a pas une sortie de jeu par semaine, mais quand il y aura des grosses sorties, ou des trucs intéressants, ou des trucs que je veux tester, tout simplement, ça sera un samedi soir, ça sera en live, et donc du coup, il y aura le résumé sur la chaîne YouTube, et le live, si vous voulez poser des questions en direct, et me demander comment est le jeu, mon ressenti, est-ce qu'on peut faire ça dans le jeu ou pas, etc., et j'essaierai en direct de le faire avec vous. Donc c'était une petite vidéo explicative pour vous dire que je suis devenu ambassadeur pour Nextplay, donc de temps en temps, le samedi soir, il y aura Nextplay avec Nextplay. Je l'ai appelé comme ça, je ne sais pas si c'est bien ou pas, parce que le site s'appelle nextplay.fr, et donc Nextplay, donc jeu suivant, etc., in English, vous aurez compris, vous n'êtes pas débiles. Donc voilà, en tout cas, merci à vous de m'avoir écouté, je suis désolé pour la qualité de la vidéo, j'ai une meilleure webcam, parce que là je filme avec ma webcam, mon ancienne, parce que la nouvelle, elle a un pixel mort, et ça faisait dégueulasse au milieu de l'écran, donc du coup, c'est pas grave, ça appartient à la salée, donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu pourquoi la qualité était moins bien que d'habitude, enfin, en tout cas qu'en live. Je vous laisse en description le site nextplay.fr, et puis voilà, allez-y, achetez, échangez, prenez l'abonnement, essayez, c'est sans engagement, donc si jamais vous voulez essayer 3-4 mois, et que ça ne vous plaît pas, etc., vous pouvez arrêter sans problème, vous n'êtes pas marié avec eux, donc vous pouvez faire un abonnement, et comme je vous dis, l'arrêtez quand vous voulez. Je vous mets en description le lien de la chaîne Twitch, où vous puissiez venir voir les gameplays que je ferai grâce à Nextplay, et puis on se dit à très vite. Ciao, ciao !